Est-ce que vous avez vu ce spectacle immense ? Ah bon, pourquoi on n'est pas aimé ? J'ai pas regardé, c'est nul. Il paraît que c'était très bien cette année. C'est une sorte de kermesse, une sorte de radio-crochet où tout le monde vient faire. Avant, ça a été bien quand ils étaient 6 ou 7. C'est la seule chose que Coluche ait fait un peu con, parce que c'est comme dire les enfoirés, c'est comme dire mince pour dire merde, tu vois. On dit les enfoirés pour pas dire les enculés. Bon, mais alors ce spectacle des enculés était vraiment un spectacle des enculés, je peux te dire. C'était ridicule, ils étaient là tous à essayer de faire leur petite voix. Leur machin, ils sont 232 maintenant. Dès qu'il y a un mec connu dans son quartier, on le met là. Avant, il y avait 5 vedettes et en plus, ce décorum absolument somptueux. C'est des milliards dépensés. Tout ça sur le compte de qui ? C'est sur le compte des malheureux qui n'ont pas avoué. Non, parce que plus le spectacle est bon, plus il y a de DVD qui se vendent. Tu penses, oui, ils disent ça. Ils se mettent tout dans la fouille. Oh, mais non, on peut pas dire ça. Moi, je déteste le spectacle des enfoirés. Il y a eu seulement 12 millions de téléspectateurs sur TVA. Christine, c'était bien 12 millions de téléspectateurs. Il y avait combien ? 11 millions de téléspectateurs ? 12, 12, 12. Il n'y a pas 12 millions de cons en France. Il y a bien 20 millions de mecs qui sont allés voir les ch'tis. C'est pas faux. Christine, regardez-vous. Non, non, j'ai pas regardé, mais ça me saoule, quoi. Voilà, ça me gonfle, moi. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ça me gave, moi. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour les gens confins ? Tu veux bien enlever ta main de mon micro ? Je bouffe pour trois, moi. Non, mais c'est vrai, elle a raison, Christine. On peut pas toujours tout critiquer, tout dénigrer. T'es chiant, t'arrives le mardi, t'es là en train déjà de gueuler contre des mecs. Mais pourquoi tu m'aimes pas, toi ? Mais c'est pas que je t'aime pas, je veux dire, je ressens... Je te dégoune. C'est pas que je t'aime pas. Non, je ne ressens rien pour toi, déjà. Je ne ressens rien pour toi. C'est encore pire. Je me sens que tu ne ressens rien pour moi. Elle te laisse froid. Mais t'es un phénomène unique, ça. Enfin, une femme qui ne ressent rien pour moi, qui va peut-être tranquille. Je veux dire, bon, ça va, j'aime bien quand tu t'exales comme ça, quand tu fais semblant de t'énerver. Mais pas là-dessus, quoi. Pas là-dessus, soit de temps en temps, je sais pas... Pas là-dessus, mais qui te dit... Pas sur les enfoirés, parce que bon, finalement... C'est vrai, c'est une vente de DVD. Il y a des mecs qui... Tu me réveilles avec deux croissants, s'il te plaît. Oh, mais tu... Non, mais sois pas... Non, non, arrêtons, arrêtons, arrêtons. C'est pas du tout. C'est sincère. C'est du fond de moi que je te dis. Ceci dit, c'est vrai qu'il faut avoir de la M pour les autres carités. Non, 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 pas de gros mots, hein. Pas de gros mots, je vais te dire. Puis va te mettre du mascara, si on est su, avant de me parler. Je déteste ces femmes qui arrivent pour travailler. Oh, non ! Tu veux... Non, mais tu t'es regardée. Non, mais est-ce que tu t'es regardée ? Oui, là, c'est magnifique. Je suis magnifique, il dit. Je suis magnifique. Demande aux hommes qui sont là. Je suis magnifique. Oui, demande à leurs filles. Ça veut dire que tu t'es regardée. Non, mais sérieusement. On nous montre des choses terribles aujourd'hui. Après, ça a les effets des radiations nucléaires. Ah, les différents cancers et tout. Ah, il ne faut pas lire. C'est terrible. Les conséquences terribles sur la santé, mais il ne faut pas lire. Je vous propose, moi... Franchement, il ne faut pas lire ces trucs-là. Mais pourquoi tu me donnes à Christine ? Parce que de toute façon, c'est foutu pour elle. C'est comme si on faisait un article détaillé des conséquences des accidents de voiture, avec les bras en moins, les cages thoraciques explosées, les yeux sur le pare-brise et tout ça. C'est très démonstratif, mais ce n'est pas pire qu'ailleurs. Il faut arrêter de se branler, quand même. Moi, ce qui me fait peur, c'est que... On a dit mille morts par an sur la route. Je souffre beaucoup, je souffre beaucoup. Il faut rester raisonnable. Il faut qu'il y ait des morts pour résoudre le chômage. Vous permettez ? Oui, non, je ne permets pas. Je souffre beaucoup par altruisme pour nos amis japonais. Mais quand je m'aperçois que maintenant, le nuage arrive jusqu'en je ne sais où, aux confins de l'Union soviétique, je me dis que si ce nuage est encore accru par une nouvelle explosion, il n'y a pas de raison qu'il ne nous arrive pas sur la gueule. Mais oui, absolument. Tu te souviens, ça s'est arrêté à la frontière. C'est comme Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai inventé. Tchernobyl s'arrête à la frontière, c'est moi qui l'ai inventé. Ça fait autre chose. Mais non, c'est que c'était une émission, je ne sais pas. Le bien c'est qu'il est convaincu. Il y avait, non mais c'est vrai, il y avait l'homme qui, le plus grand spécialiste, le plus grand spécialiste du C... Tu nous raconteras quand t'as marché sur la Lune après ? Alors il a dit, mais non, mais non, je pense que ça ne... Ça s'arrêtera en Tchécoslovaquie. Juste, j'ai dit, mais vous croyez qu'un nuage radioactif peut s'arrêter à la frontière ? Et il m'a dit, on n'est pas l'ironie, je lui dis ça. Il m'a dit, oui monsieur. Et depuis ce malheureux qui a 90 ans maintenant, qui a eu encore un procès, on lui dit, mais vous avez quand même dit que le nuage allait s'arrêter à la frontière. Pour un scientifique, c'est quand même ridicule. Il dit, je n'ai pas dit ça exactement. C'est moi qui lui avais dit, il avait acquiescé. C'est ça qui me fait rire dans cette histoire. Ça nous fait rire aussi. Mais Pierre, tout le monde l'a dit, ça. Moi, je faisais déjà ce métier à ce moment-là. C'était quelle année de Tchernobyl, à peu près ? Ça fait longtemps. J'avais été le premier à lui dire ça à la télévision. Excuse-moi. Mais tout le monde, on l'a dit. Pas tout le monde, tout le monde n'a pas été le premier. Ah oui, tout le monde. Non mais sérieusement, pourtant, elle tourne. Oui, d'accord, mais tout le monde. Mais Pierre, vous n'êtes pas sûr que ce soit vous qui l'avez dit en premier ? À part dans votre tête. J'en crois bien. Vous allez briser un rêve. Il est quand même incroyable, ce Pierre. Si tu l'écoutes, il a tout fait. C'est lui qui a conseillé à Mitterrand de se représenter. Pas du tout, pas du tout. C'est lui qui a dit à Kennedy, tu devrais aller en décapotable à Dallas. Il a écrit un discours pour Luther King à une époque aussi. Non mais enfin, écoutez, Pierre, on aime bien. Le seul à qui je donne un conseil, c'est de Gaulle. Ah oui. Il m'a dit, je vais à Londres. J'ai dit, alors là, si tu vas à Londres, tu seras oublié en huit jours. Moi, ça ne me dérange pas à la fin du monde. Je ne vois pas pourquoi les gens s'affolent pour la fin du monde. Non, on ne va plus. Ce qui m'emmerde, c'est de mourir avant les autres. Mais si on meurt tous en même temps. Moi, je suis d'accord. Franchement, on part tous. Main dans la main. Si il y a ton enterrement avec des scorpions autour de la tombe. Je m'en fous. Ce qui est emmerdant, c'est de partir puis de voir les autres rester. Ou le contraire aussi, d'ailleurs, parfois, de voir les autres partir. Je ne suis pas obligé de demander à ce que tout le monde meurt. Mais au moins tous ceux qui sont autour de la table. Si tu veux, je veux bien qu'il en reste. Mais pas un de vous, ça me ferait chier. Moi, j'aimerais bien que tout le monde meure et qu'il ne reste que des gens que je ne connais pas. Tu recommences complètement. Ça, ce n'est pas bête. Que des meufs qu'il n'a pas encore marguées. Il pourra raconter qu'il a élevé Mitran en biberon. Il pourra raconter comment il a appris à De Gaulle à jouer aux échecs. Il pourra quand même recommencer une vie magnifique. C'est lui qui a inventé Tchernobyl qui s'arrêtait à la frontière. Et alors, j'ai levé le bras et le nuage s'est arrêté. Donc, imagine, ce serait le dieu de demain. Le grand gourou Bénichou. Ah, t'imagines, il descendrait de la montagne avec les tables et avec les commandements. Ah oui, j'imagine. Moïse, Moïse Bénichou. Ça, tu vois, c'est de l'antisémité. Moïse Bénichou. En pijaveste. À Bugarac. Il ferait la trompette. La trompette. Eh bien, moi, je dis, elle est belle, la fin du monde. Sans réservation, mais dans la limite des places disponibles, c'est Esplanade Charles de Gaulle, le quorum, si vous voulez venir nous voir. À mon avis, si on dit que ça commence à 18h30, vous avez intérêt à être là à partir de 17h30. Ah oui, 11h30. 11h30, 11h30. Mais ne croyez pas si bien. Il y a des gens qui attendent parfois depuis 11h le matin. Daniel, elle fait ça. Moi, je la vois passer à 5h du matin. Oui, mais elle le fait à Paris, Daniel. Non, mais tu rigoles à 7h30 du matin, elle est là. Eh bien, elle a pu que ça à foutre depuis qu'elle tapine plus. Attends, arrêtez. C'est moins facile avec la canne, dit-elle. Je savais pas que Daniel était prostitué avant. Je veux pas prostituer. Si vraiment toutes les femmes qui tapinent étaient les prostituées, il y aurait des putes. Dites-moi, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes sûr que dans l'hôtel-restaurant très réputé où nous allions à Montpellier, ils servent encore à 21h30, quand nous aurons fini notre truc ? Je pense qu'on va leur demander en tout cas. Si on arrive et qu'il dit le chef est parti, il n'y a que du froid, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'aller là-bas. Ah oui, mais non, on va leur demander de patienter, puis peut-être une petite télé, ça serait bien aussi. Quoi, non ? Où on mange, où on regarde la télé. En plus, on aura... Il y a un mec qui fait des photos, là. Ah oui. Salopard. On n'a dit pas de photos pendant l'émission, attention là. Tu veux te virer ou quoi ? Non, il est sympathique. C'est vrai, c'est vrai. Faites une petite pause pour lui alors, Pierre. Une pause, c'est-à-dire... Un peu sexy. Un truc un peu sexy pour lui. Un truc un peu glamour. Il y a une pause cigarette. Non, mais... Allez-y, jeune homme. Pierre, vous avez le droit de le photographier. Voilà. Regarde, il sourit, il est beau. Un truc un peu glamour. Regarde, il est sec, ça. Tu veux que je te fasse le sourire qui tue ou quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Putain, on dirait mon chihuahua. On m'a comparé à beaucoup d'animaux, mais c'est la première fois qu'on me compare avec un chihuahua. Je sais qu'on rétrécit en vieillissant, mais à ce point, la ressemblance est frappante avec un chihuahua. T'imagines à quoi je vais ressembler, moi ? Rien comme maintenant. Vous avez fait des ménages, vous, à une époque, pour payer vos études ? Bien sûr. Est-ce que vous aviez une petite tenue sexy ? Non, mais effectivement, on avait des blouses... Transparent. Des blouses avec pas grand-chose en dessous. Ça, c'est un hôpital psychiatrique. Elle est jamais à court d'un mensonge. On avait des blouses, mais t'as jamais fait de ménage. Tu rigoles ou quoi, au Sheraton ? Attends, c'est le mec qui a arrêté le nuage de Tchernobyl qui te parle. Le Sheraton de Montparnasse, mon vieux, tu vois. Je veux dire, j'avais six chambres à faire le matin, six chambres à faire l'après-midi. C'est toi la 408 ? Le Sheraton ! La 410 ? Le Sheraton de Montparnasse a été construit, je crois, t'avais déjà 30 ans. Alors, écoute, t'es vraiment con. Oui, j'essaie. Non, 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 non. Alors, t'es vraiment con. Non, 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 non. Parce que... Non, tu retires ce mot-là. Non, je retire pas ce mot-là. Tu retires ce mot-là. J'ai fait des ménages dans ce Sheraton qui fait au moins 30 étages. Si vous êtes 30 étages... Enfin, pas 30 étages, mais il est très très haut, je peux t'assurer. Au moins 3. Allez me googler le Sheraton de Montparnasse. Allez le quoi ? Allez le googler ? Oui, il a été construit même, je vais même te dire... T'as été employé du mois 1958. Quand on t'a pris une bravo sur Google, on tombe sur femme de ménage au Sheraton. La tour Montparnasse a été construite en 1974. Je ne te parle pas de la tour Montparnasse, je te parle du Sheraton. Et je te signale qu'il a été construit même sur les ateliers d'artistes, de Modigliani et des peintres du Montparnasse. Ce qui avait fait un scandale énorme. Oui, on les appelait les peintres du Montparnasse. Excusez-moi si vous n'avez pas de culture. On les appelait les Montparnasse. On les appelait les Montparnasse, pas les peintres du Montparnasse. Tu nous fais chier, Maurice. Les peintres, c'est pour finir femme de ménage au Montparnasse. Femme de ménage au Sheraton. Il vaut mieux. Écoute, quand on ment, autant dire qu'on a arrêté le nuage de Sheraton. C'est plus marrant que d'être pris la main dans le sac pour femme de ménage au Sheraton. Et avant, tu sais pourquoi je l'ai fait ? Parce que j'étais exploité par ton oncle chez Tati avant. Mon oncle, chez Tati. Oui, j'étais vendeuse chez Tati. Mon oncle n'a rien à voir là-dedans. Mais non, mais ce n'était pas ta famille. Ah oui, alors là, c'est de l'antisémité. C'est le côté commerçant. Oui, oui, oui. Alors, j'ai tous les péchés d'Israël. Elle voulait dire ton oncle ou un cousin. L'hôtel Méridien Montparnasse a été construit en 74. Voilà, j'avais 18 ans, je venais de passer mon bac. En 74, oui, ça c'est bien ce que je te dis. C'était l'année où on a créé le matin. Mais enfin oui, mais moi je n'étais pas au matin en 74, j'étais au matin en 83, 84. Au moment de la descente, là oui. Oui, j'étais au moment de la descente. Dans le 14e arrondissement, un gratte-ciel avec 953 chambres. Alors, combien d'étages ? L'hôtel est un des plus gros porteurs de Paris. Initialement bâti par la chaîne Sheraton. L'hôtel est depuis passé dans la chaîne Le Méridien. Christine Bravo, il fut femme de ménage. Il y a tout sur Wikipédia. En 1974, déjà des clients avaient repéré son talent. C'est quand même incroyable. Il lui a laissé un pourboire sous l'oreiller. C'est fou ça, Christine. Mais arrêtez que non, il n'y a pas écrit ça. Si, si, si. C'est vrai, remercier pour une stupide affaire de mœurs. Il fut ensuite carrière à la télévision comme Linda de Souza dans la chanson. C'est chouette quand même, c'est beau. Il raconte comment ça se termine ? Non, il n'y a pas la fin encore. Non, c'est le Crous à l'époque. Vous n'avez pas connu ça parce que vous êtes jeune. Mais le Crous, c'est le Crous. C'est R-E-US. Ça existe toujours. Bien sûr. Qui donnait des boulots aux étudiants pour pouvoir se payer les étudiants. Elle n'a jamais été femme de ménage et elle n'a surtout jamais été étudiante. Pour être étudiant, il faut avoir ton bac. Vous allez me retrouver, Christine. J'étais à Jussieu pour trois ans. Mais tu m'emmerdes. On enquête, on se retrouve après la pub. Christine Bravo nous raconte ses souvenirs de femmes de ménage au Sheraton pendant la pub. Ça s'est arrivé. Quelle horreur. Quelle horreur. Elle a donné un détail qui créditerait sa version des faits. Elle dit qu'il était conseillé par ses supérieurs. La gouvernante, on appelait ça. Pardon, par la gouvernante d'étage, oui. Que de nettoyer les miroirs avec les draps usagés. Ah oui ? Pourquoi ? C'est comme ça. De toute façon, ça va passer à la machine à laver. D'économie du torchon. Autant le faire avec les draps usagés. Et elle nous disait que justement, allez-y ma chère Christine. Bien souvent après, on voyait moins à travers les miroirs. De toute façon, on ne voit pas à travers les miroirs. Ça, c'est pas dans un bordel à pigal que tu travaillais ? C'est vrai que c'est bizarre votre référence. Non, non, mais c'est vrai, c'était comme ça. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de tendresse pour les femmes de chambre. Il faut dire que vous étiez maman en plus. C'était aussi pour nourrir votre fils. Je n'étais pas encore maman, mais j'allais bientôt l'être. À cause de clients. À cause de clients. À cause de clients. Je n'étais pas encore maman, mais j'allais bientôt l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada